... ... ... ... ... ... Merci. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Excellences, Monseigneurs, chers frères dans l'épiscopat, avec vous et votre communauté, diocésaine, diocésaine, je désire saluer les évêques présents de la province ecclésiastique de Lyon, ainsi que les fidèles, les prêtres et les religieuses du diocèse. Chers frères, chers frères et chers frères, c'est une joie d'être avec vous, en cette belle cathédrale, pour remettre à Monseigneur Olivier de Germay, au nom du Saint-Père François, qui m'en a chargé, le Palium, signe de la charge de l'évêque métropolitain. C'est un rituel simple, même s'il est chargé d'un profond symbolisme. Le nom de Palium vient du latin qui signifie « manteau ». Il n'est pas indifférent qu'il soit réalisé à partir de laine d'agneau, rappelant ainsi la figure du bon pasteur, image très présente dans l'écriture. Jésus lui-même s'est défini comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brèvilles, devenant le modèle de tous les autres pasteurs de l'Église. Chers Monseigneurs, le Palium que je vais imposer sur vos épaules, au nom du Pape François, a reposé sur le tombeau de Saint-Pierre, la veille de sa fête, le 29 juin. En vous le confiant, le Pape François vous a exprimé la tâche du service qui vous est confié en fraternité avec tous les évêques qui vous accompagnent aujourd'hui. Ce Palium est le signe de votre communion dans la même foi et la même charité avec le Pape. Chaque fois que vous le porterez, vous pourrez ressentir l'amour du Pape François pour la communauté chrétienne de Lyon et la fraternité épiscopale qui vous unit à tous les évêques de la province. A vous et à tous ceux qui vous sont unis, le Saint-Pierre, le Saint-Pierre, adresse la bénédiction apostolique. Moi, Olivier de Germay, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église, pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par la magistère ordinaire et universelle. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Moi, Olivier de Germay, en assumant la fonction d'archevêque métropolitain, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière, dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi. Je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs déclarent en tant que docteur et maître authentique de la foi ou décident en tant que chef de l'Église et j'apporterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour que l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur son mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. À la gloire de Dieu Tout-Puissant et à la louange de la bienheureuse Marie, toujours vierge et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, au nom du pontife romain, le pape François et de la Sainte Église romaine, en l'honneur du siège de Lyon qui vous a été confié, nous vous remettons le palillon pris auprès du tombeau de Saint-Pierre pour que vous le portiez en signe de votre autorité de métropolitain dans toute l'étendue de votre province ecclésiastique. Que ce paléum soit pour vous symbole d'unité et signe de votre communion avec le siège apostolique lien de la charité et stimulant pour votre force afin qu'au jour de la venue et de la révélation du grand Dieu et du prince et berger Jésus-Christ, vous obteniez avec le troupeau qui vous est confié le vêtement d'immortalité et de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laudate Dominum 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-moi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. « Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. « Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. « Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. « Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. « Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. « Acclamons la parole de Dieu ! » « Alléluia, 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 Alléluia ! » « Alléluia, Alléluia, Alléluia ! » « Alléluia, Alléluia, Alléluia ! » Évidemment, ce qu'on retient d'abord quand on entend cet évangile, c'est cette parole un peu choc de Jésus qui dit « Si ta main te pousse au péché, coupe-la, car il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle plutôt que d'entrer avec ses deux mains dans la géhenne. » Je vous rassure, ce n'est pas des paroles à prendre au pied de la lettre. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre, avec ses paroles un peu choc, c'est que le péché, c'est sérieux. Il ne faut pas jouer avec le péché. Alors, bien sûr, tous les péchés n'ont pas la même gravité, mais certains péchés peuvent nous séparer radicalement de Dieu. Et donc aussi de notre destinée éternelle. Jésus, vous l'avez entendu, il parle de la géhenne là où le feu ne s'éteint pas. Alors, c'est une image, bien sûr, une image pour désigner ce que nous appelons l'enfer, c'est-à-dire la séparation définitive de Dieu. Et Jésus nous en parle, non pas pour nous effrayer, mais parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. En réalité, ce n'est pas la peur de l'enfer qui permet de se convertir. C'est la miséricorde de Dieu. C'est de faire l'expérience de l'amour infini de Dieu pour nous, qui est manifesté en Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous, je pense, le savent. Lorsque nous faisons d'une manière ou d'une autre, lorsque nous faisons cette expérience, lorsque nous vivons une véritable rencontre avec Jésus-Christ, alors on n'a plus trop envie de courir après toutes les choses qui passent, tout ce que la société de consommation nous fait miroiter. En tout cas, on devient plus libre parce qu'on réalise précisément dans cette expérience qu'en Jésus nous avons tout. C'est lui qui vient étancher cette soif immense de bonheur, de plénitude qui est en nous. C'est aussi un peu ce qu'essaye de faire comprendre Saint Jacques à sa façon dans la deuxième lecture. Vous avez entendu Saint Jacques qui dénonce les riches, ceux qui accumulent des richesses sur le dos des pauvres. Et Saint Jacques précise, alors que nous sommes dans les derniers jours. C'est une façon de dire, mais ils sont fous. Ils sont fous, ils accumulent des richesses, mais dans peu de temps, ils vont être jugés, ils vont tout perdre. Ils vont se perdre eux-mêmes. Ils sont fous. Alors d'où vient cette folie ? Pourquoi un tel aveuglement ? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et donc il y a en eux un grand vide qu'ils essayent de combler avec des biens matériels. C'est l'expérience de l'amour de Dieu qui permet de changer de vie. Vous savez, parfois on se rend compte qu'on s'est plus ou moins éloigné de Dieu ou que notre foi s'est endormie, que notre vie est plus ou moins superficielle. Parfois il y a des périodes de la vie, on se dit, mais au fond, après quoi je cours ? C'est quoi le sens de ma vie ? Il y a des périodes où on s'aide de plus en plus à la tentation. Et quand on se rend compte, c'est déjà une belle grâce de se rendre compte de cela. Mais parfois on se dit, bon, allez, maintenant c'est décidé, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais changer. Et je pense que vous en avez fait l'expérience, ça ne dure pas très longtemps. parce que ce qu'il faut faire, ce n'est pas simplement vouloir changer sa vie, la force du poignet, mais c'est revenir à Jésus. C'est le chercher avec persévérance, car Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent et c'est se jeter dans ses bras. Et quand le Seigneur permet que l'on fasse ou refasse l'expérience de son amour pour nous, alors nos yeux s'ouvrent, alors on se dit, mais bien sûr, mais c'est évident. Quelle folie de vivre sans lui. Et tout devient plus facile. Je me souviens d'un jeune adulte que j'avais rencontré, ça fait déjà quelques années, il s'appelait Bruno, et son témoignage était assez bouleversant. C'est un jeune qui s'était laissé prendre par la drogue, qui était vraiment au fond du gouffre, et puis à un moment donné, il avait essayé vraiment de s'en sortir, alors il avait fait des, on appelle ça des stages, pour essayer de se libérer de la drogue, et puis retomber toujours. Et un jour, il a fait l'expérience de la rencontre de Jésus. Et là, le Seigneur l'a totalement libéré de la drogue, sa vie a été transformée. Sans cesse, le Seigneur nous demande de rompre avec le péché et de revenir à lui. Sans cesse, quel que soit notre passé, il nous demande, après quoi cours-tu, en quoi as-tu mis ton espérance ? Quelle place me laisses-tu dans ta vie ? Frères et sœurs, ne laissons pas ces paroles qui sont des paroles de vie, ne les laissons pas entrer par une oreille pour sortir par une autre. Laissons-les pénétrer en nous. Le Seigneur aujourd'hui nous demande, quelle place me laisses-tu dans ta vie ? Osons lui répondre. La mission de l'Église, qui est notre mission commune, c'est d'annoncer au monde que notre soif de bonheur, notre soif d'un amour éternel, n'est pas une illusion, n'est pas un rêve, n'est pas une utopie. Cette soif, c'est Dieu lui-même qui l'a déposée dans nos cœurs, car nous sommes faits pour lui, pour lui qui est l'amour éternel. La mission de l'Église, c'est d'annoncer au monde que c'est folie de s'attacher aux choses qui passent en négligeant les pauvres et en oubliant que nous sommes de passage sur cette terre. La mission de l'Église, c'est d'annoncer au monde que Jésus-Christ a le pouvoir de nous sauver du péché et de nous conduire jusqu'en vie éternelle. Pour remplir cette mission, le Seigneur nous donne, nous a donné l'Esprit Saint. Il a fait de nous un peuple de prophètes. Il a réalisé ce que demandait Moïse. Vous avez entendu dans la première lecture où Dieu prend une part de l'Esprit qui reposait sur Moïse et il le donne à 70 anciens qui se mettent à prophétiser près de la tente de la rencontre, le lieu où on prie. Et voilà que deux hommes prophétisent à l'extérieur, dans le camp. Alors, Josué va voir Moïse en lui disant « Mais ce n'est pas possible, c'est un scandale, arrête-les ! » Et Moïse dit « Mais où est le problème ? » Et Moïse ajoute, vous avez entendu cette phrase de Moïse qui dit « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre en eux son esprit. » C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. En Jésus-Christ, Jésus nous donne part à son esprit. Le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avons reçu tous l'Esprit Saint. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons des fonctions différentes dans l'Église. Mais tous, nous avons reçu l'Esprit Saint pour collaborer à la mission. En ce début de mon ministère parmi vous, je voudrais vous dire « N'enfermons pas l'Esprit Saint. Ne le laissons pas sommeiller en nous. Ensemble, invoquons-le Mettons-nous à son écoute. Mettons-nous à l'écoute les uns des autres. Mettons-nous à l'écoute des pauvres pour discerner les chemins de la mission. L'heure est venue de prophétiser. Amen. Mettons-nous dans l'Église. Mettons-nous dans l'Église. Mettons-nous dans l'Église. C'est parti. 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 Notre monde souffre de la guerre, des dégâts naturels, des frontières fermées, du Covid et d'autres malades. Seigneur, viens guérir les cœurs pour que la tristesse disparaisse et que la paix apparaisse dans le monde et dans nos cœurs. Seigneur, nous t'en prions. Il y a beaucoup de pauvreté dans le monde et dans notre pays. Des personnes vivent dehors, d'autres n'ont pas de travail, d'autres n'ont pas encore de nourriture. Seigneur, aide les pauvres à être dans la richesse du cœur, dans la foi et la vie. Et à te prier. Ils pourront aider ceux qui ne connaissent pas la misère à convertir leur cœur et faire cesser la pauvreté. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Accueille, Seigneur, ces prières qui montent de nos cœurs et dans ta bonté d'aide les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 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 Crions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu le miséricorde accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuples rachetés, races choisies, facerdoces royales. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es vraiment Saint, Dieu de l'Univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par Lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, En te rendant grâce, il l'a béni, Et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, Qui sera bercée pour vous et pour la multitude, En rémission des péchés, Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. Nous râchons ta grâce, Seigneur, des suscités, Et nous avons un monde de l'Église. En faisant mémoire de ton Fils, De sa passion qui nous sauve, De sa glorieuse résurrection, Et de son ascension dans le ciel, Alors que nous attendons son dernier avènement, Nous présentons cette offrande vivante et sainte, Pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, Et daigne reconnaître celui de ton Fils, Qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, Et remplis de l'Esprit Saint, Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, Pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Irénée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, Etant au monde entier le salut et la paix, Affermis la foi et la charité de ton Église, Au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, Et notre évêque Olivier, L'ensemble des évêques, Les prêtres, les diacres, Et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi, Et ramène à toi, Père très aimant, Tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, Pour les hommes qui ont quitté ce monde, Et dont tu connais la droiture, Nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, Où nous espérons être comblés de ta gloire, Tous ensemble et pour l'éternité, Par le Christ notre Seigneur, Par qui tu donnes au monde Toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Au tonneur et toute gloire, Pour les siècles, les siècles, Unis dans le même esprit, Unis dans le même esprit, Nous pouvons dire avec confiance, La prière que nous recevons du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton nom soit sanctifié, Que ton nom soit honnête, 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 Notre nom soit honnête, Alors donne-nous ton âge, Comme ne pas ton âge aussi, À ceux qui nous ont pensés, Et ne nous laissera entrer en tentation, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la paix, le bénéficiaire de la chance et la joie, ô les Seigneurs de la vérité. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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